et yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cliff empire on avait mis notre monument gardien en cours de construction et il nous faut quand même sacrément de la thune 15000 crypto et on attend l'événement suivant qui devra arriver insécemment sous dans pas longtemps alors j'ai un rasso de manoeuvre qui est pas bon ici je me rende compte on va agrandir le logement 130 emploi et clairement j'ai pas assez de logement pour ça on vérifie avant l'événement qu'on est bien au niveau de la prod ou l'eau c'est limite 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 demande de la flotte vendre de la matière yes cette tendue vente ponctuelle ouais je vais essayer de perdre la vente ponctuelle pas de chance quand même pile quand j'en ai bien dépensé de la matière et surtout là où je suis un peu dégoûté et que on a eu vent de la matière il ya un il ya un événement on a eu un autre événement la mauvais temps et là on a rejoint de la matière c'est pas de peau comme dirait l'autre c'est vraiment pas de peau personne désirant s'installer qu'un maisons-là excusez moi une maison à côté du parc et oui mais forcément en plus ça me demande des matériaux là on a un nombre d'emplois peu près égal au nombre d'habitations excusez moi je suis très fier alors on prend de la matière on en fait encore une grosse centaine la 114 un peu moins sur le moment voilà il n'y a rien impeccable 226 résidents pour 230 emplois c'est parfait et là oh la vache je manque tant de logements que ça c'est un truc de recherche bah on va agrandir non on peut pas ah oui non on va devoir refaire des habitations ouais on a largement ça on va mettre ici ah j'ai bientôt une recherche terminée voyons voir qu'est ce que je vais rechercher je l'ai pas eu ça ah si il est terminé attends je peux faire deux fois non partage les réserves d'eau allez hop on va faire ça ce sera pratique parce que là par exemple l'extraction de l'eau souterraine n'est pas terrible je me dirai là c'est pas terrible non plus euh la vache la matière ça va être compliqué là j'ai pas grand chose à vendre en matière elle me vide il me vide de mes matières j'aime pas ça je peux pas l'agrandir y'a pas un truc y'a pas une techno qui me permet d'agrandir l'extracteur de matière non je vois pas dommage c'est pas bien grave euh moi tout ce qu'il faut c'est que je vende ondes ouais j'ai zéro matière vraiment zéro zéro matière attendu et sinon ça c'est bientôt ça a été amélioré ça plus 5 ah oui bien sûr ça a été amélioré c'est cool ça va bientôt être amélioré et là un peu plus loin mais bientôt aussi cool alors vente ponctuelle là j'en ai 22 je vais faire ma vente ponctuelle je vois la ma chère rien de rien ça a rien heureusement que j'ai ici pour euh revendre la matière celui-là chômage 5 mais de l'autre côté ça embauche non ? ah bah non emploi puis oh j'ai le même nombre d'emplois que le nombre d'habitations c'est magnifique avec des bons revenus hein ? pourquoi j'ai du dirigeable ici ? et ? ah oui centre de divertissement ouais ouais et ça rapporte hein mine de rien bon c'est plus 5 mais ça rapporte un peu c'est constant disons là j'ai ma box centrale qui me rapporte pareil de manière constante avec le petit bonus en justice et en esthétique ah oui ça ouais ah j'ai vraiment zéro matière ici c'est la dèche autant elles produisent bien hein je me demande si le calcul là il est pas faussé hein consommation je suis à 16 mais j'ai jamais euh j'ai aucun stock normalement je suis censé faire du rab alors au moins que ça soit par jour c'est peut-être ma production quotidienne ça c'est bien possible non c'est où ? ouais c'est là l'équipe de nuit l'équipe de nuit le prestige de la ville entre des minirates 2 c'est pour se faire des thunes ça c'est pour gagner du temps ça j'ai pas ce qu'il faut une prime pour économiser de l'électricité ça sera à réfléchir ça en vrai ça parait mais pour l'eau ouais bon il est bien important intéressant il est bien qu'est-ce qui pourrait être sympa le drone agricole mais je crois que c'est long c'est très haut ça peut être sympa tout ça là tout ça ça peut être sympa voyons qu'est-ce qui est le plus ça on s'en fiche justice, santé puissance de vitesse de recherche ça c'est très sympa augmenter la vitesse de recherche c'est toujours un bon point 50 bon on vente ponctuelle 22 hein on en aura fini après ouah elle est électro-ménager oui on a vu hein le le niveau supplémentaire ah oui il passe à plus 16 ça déconne pas ça déconne pas hein allez prendre un bonus de plus 2 là en prod ah ça déconne 0 0 0 hein j'ai trop envergé mine ouais ouais alors que de l'autre côté pépère en même temps fertilité du sol il est tellement bien et ouais 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 ils sont vraiment pas mal hein bon après pour les mines de matière normalement plus tard ça viendra d'en bas donc c'est pas un problème je vais en profiter là d'avoir un peu d'or de côté on va investir dans la recherche parce que je voulais pas investir ici je me suis trompé mais bon ce sont des choses qui arrivent et là on va passer au randonneur 3 donc on va arriver là mais je sais pas j'ai un mode moi ? non mais d'accord j'ai pas de mode là si on va débloquer ça je sais pas je sais pas si c'est les constructions à terre qui sont débloquées après mais là c'est pareil ça va un peu tout chambouler une structure de parois ça c'est vrai que c'est pas mal aussi je peux faire des centrales solaires des maisons un jardin au tribunal une cascade épique un parc avec monuments et tout ça sur les parois donc à partir de maintenant à chaque fois que je vais avoir besoin de logements de machins je vais essayer de les foutre regardez par exemple ici alors l'inconvénient c'est que ça coûte beaucoup plus cher là maison de parois 2500 mais pas la petite maison à 500 ou je sais plus combien là les les complexes voilà 700 ça va voilà le prix n'a rien à voir clairement je suis en train de me dire je sais pas à partir de quel niveau je peux me faire attaquer par les pirates mais il faut aussi que je fasse le nécessaire 70 batteries la vache la plupart des balles la plupart le viaje la plupart la plupart des balles lauteur c'est Aristric la la plupart des balles ça ça c'est utile parce qu'on les mettait sur les petits coins comme ça c'est vachement efficace à réfléchir sinon je retirerai un des parcs éoliennes et j'y mettrai le champ de protection je sais pas trop quoi position assez centrale à côté des deux mégaforeuses de la centrale la production d'électricité assez centrale on va voir c'est là qu'il va falloir être bon les gars je compte sur vous je compte sur moi on a bientôt assez de crypto pour avoir ce bâtiment ça c'est un bon point là ils ont fait le plein au niveau des matériaux de construction c'est parfait là on a le magasin de meubles qui fonctionne comme il faut et une usine d'impression 3D sur les gadgets qui est très bien aussi ouais les meubles on est vraiment bien hop et regardez là on a bientôt les 15 000 et voilà regardez moi ça esthétique 10 vous êtes chelou les habits c'est vraiment chelou il faudrait du divertissement en même temps que de l'esthétisme mais on verra on verra après je vais d'abord mettre en place quelques défenses au cas où je sais pas pourquoi mon petit doigt il me dit fais-le comme tu dois me dit en général je le fais voilà ce que je vais faire par contre c'est je bloque ça on les active tous les bâtiments défensifs on n'a pas besoin de suite parce que ça me coûte rien en entretien en électricité en machin je réactiverai que en cas de souci je vais pas assez ok accduc très bien acheter si moins de 50 acheter à côte paisible là on a des revenus corrects autant les utiliser voyons voir tiens d'ailleurs je peux rien faire c'est une nouvelle fois c'est vrai que ça pète les drones en plus leur truc j'ai oublié que ça casse les drones attend ils sont en off ou pas ils sont en off attend quoi si il est en off désactiver désactiver voilà et par mesure de précaution je vais lancer la construction de ce truc ici il n'y avait pas une prévision non j'ai mal vu j'ai cru j'ai cru c'est vrai je mange ça va me le faire ça tant que je suis plus rapide que le PC voilà je devrais avoir ce qu'il faut pour comme éolienne pour produire un peu d'énergie et ça va consommer un travailleur je ne sais pas du tout quel sera l'événement s'il me demande encore du matériau je vais m'énerver des matériaux plutôt pas du mais des matériaux hop il me demande un truc mais qui change quoi donc il me demande pas de gadget pas de suite bientôt en vrai là qu'on aura produit 6 gadgets on pourra ah si allez tu sais quoi si nous avons des gadgets recherche complète je ne sais même plus ce que j'avais fait ah si réseau neuronal 10% dans le divertissement ouais c'est bien ça la recherche se fait une vitesse convenable on va dire ah zut cette heure doit ralentir pour la nuit pas de chance et ça c'est assez sur la guerre hausse des températures donc ma production de bouffe va griller sur place ils vont m'en demander je suppose peut-être moins d'eau donc on va faire ça la salade et tout je suppose que ça va être pareil on va pas vendre comme ça leur stock 130 ah oui non j'en ai 100 ici plus ouais on va voir on va voir je connais pas les 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 événements pas par coeur à peu près ce qu'ils peuvent faire mais pas tous ah voilà il s'est amélioré là 5 productions de gadgets et on va avoir suffisamment de gadgets on pourra même vendre un petit excellent gadget au bout d'un moment il faut combien ? en mille de très bien attends ça demande ça demande de l'emploi ça un travailleur celui qui travaille là il est bien quand même j'ai une belle vue et tout avec le parc là juste à côté ça va les gars un peu de lumière c'est pour voir s'il y a des épileptiques je suis quand même gentil je fais des tests sur la santé de mes habitants et si comment que ça farte ou pas d'ailleurs on va agrandir tout ce que j'ai fait on va dire il reste je dis pas mais ah transport social j'en ai besoin on va en voir un peu ok champ de protection on va désactiver le bâtiment oh la consommation 250 par contre je veux voir ah ouais ouais ça prend un large périmètre par contre ça prend vraiment un large périmètre à réactiver quand il faudra c'est censé bien défendre je sais pas s'il est suffisant mais c'est censé bien défendre hop hop je vais retirer tout ça je vais faire pareil du côté de côte paisible au cas où vu que je ne sais pas du tout je me dis que ça va atteindre la boue quoi sécheresse haute température sécheresse tu vois ce genre de choses mémoire bon ça va augmenter la production électrique panneau solaire peut-être plus chaud faire attention aux insolations on a toujours le fameux esthétisme mais bon esthétisme là j'en ai fait un gros les trous dans la couche de zone oui il n'y a plus de vent oh terrible ah et ça augmente alors j'ai pas de problème de bouffe ça n'a pas l'air de toucher à la bouffe mais risque d'incendie risque d'incendie accru donc alors donc moins d'électricité super risque d'incendie accru alors il faut que je fasse attention au niveau des maintenances voir si c'est suffisant il en est suffisant ça a l'air et là aussi et voilà ça prend du feu partout heureusement j'ai mes pompiers qui arrivent j'ai du feu d'autre part j'ai du feu là voilà faut pas laisser les bâtiments prendre feu c'est tout bon et faire attention à la consommation d'électricité parce que là je suis sur batterie non même là je suis sur batterie il n'y a plus un vent il n'y a zéro vent c'est compliqué je vais jouer avec le portail de commerce je vais dire si j'en ai pas 50 batterie je les achète d'ailleurs non j'allais dire ce sera le cas pour un peu tout mais non il va falloir tenir jusqu'à demain avec les batteries voilà la consommation de batterie elle pique elle pique beaucoup la consommation de batterie je ne sais même pas si je vais tenir jusqu'à demain il faut absolument il faut absolument que j'en achète je vais avoir des gros problèmes de prose je veux voir à combien je vais tomber au niveau de côte paisible les batteries et côte du nord est-ce que il faut que je fasse des panneaux solaires en urgence c'est surtout ça ma question je pense que si j'en achète suffisamment ça ne devrait pas poser trop de problèmes acheter ou pas je n'ai pas l'impression d'avoir acheté de batterie super j'ai mes champs qui sont en feu si j'ai la station docké en feu là ça va craindre j'ai l'impression que les batteries on n'en achète pas des masses je vais me faire une centrale solaire ici histoire de faire qu'elle produise un peu plus la construction est terminée c'est pour de pallier mon manque de consommation temporairement enfin mon manque d'électricité de manière temporaire de toute façon ça sera supprimé donc on va les casser plus tard comment ça des habitants quittent la ville je vous barrais dès qu'il y a un petit incendie là sérieux un petit incendie dans rien du tout en plus j'ai les pompiers qui sont venus rapidement on n'a rien vu l'électricité et tout bande de petits ok j'ai un gros manque d'énergie là production éolien heureusement j'ai une bonne production électrique puissance de charge je suis là ah bah le temps que je clique il n'y a plus ça va de ça devrait bien charger là dans le coin non c'est pas là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là ah bah là t'as mon magasin d'ex-ménager et où ma production de batterie bah je sais que j'en ai mis une mais alors je sais pas où c'est là c'est là c'est dans le c'est là alors je la vois pas elle est là elle est tout petit elle était planquée allez bon je l'ai retrouvé je suis rassuré on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui voilà j'espère qu'il vous aura plu quelques petits problèmes à juguler là il fait chaud quelques jours de chaleur à faire attention pensez à bien boire on se retrouve je sais jamais mercredi prochain pour le prochain épisode merci d'avoir suivi c'était tiab ciao